Bonjour, c'est toujours moi, Nixon, et aujourd'hui pour cet épisode d'Anglais in France, je me suis accompagné de Gabriel. Est-ce que Gabriel, tu peux te présenter brièvement? Bonjour, je m'appelle Gabriel Coutier, j'ai 15 ans et j'adore les langues, beaucoup les langues, surtout l'anglais et l'allemand, et j'adore les animaux et le sport. Donc, on se trouve aujourd'hui dans le centre de Lozert pour ton immersion en anglais. Est-ce que tu peux m'expliquer la raison pour laquelle tu as décidé de venir ici à Lozert pour ton immersion en anglais? J'ai choisi cette colonie parce qu'on faisait de l'anglais et nous avons des cours d'anglais avec des animatrices qui sont anglaises et qui étudient en Angleterre, donc ils ont un bon accent et on peut facilement comprendre et progresser. Également parce qu'ils proposent des cours d'équitation avec une autre colonie, donc on peut rencontrer de nouvelles personnes et pratiquer un sport. Tout à fait, donc tu aimes beaucoup ça parce que tu peux améliorer ton anglais et aussi faire du sport, c'est ça? C'est ça, c'est exactement. Donc, est-ce que je peux te demander, Katia, comment c'est ton parcours avec anglais en France? Je pense que par le programme d'études, tu peux passer du temps avec des familles d'accueil ou bien la French Colo. Est-ce que je peux te demander ton expérience? Oui, bien sûr. J'ai commencé avec anglais en France en février 2021 et je suis allée déjà dans deux familles, une en Ardèche, une à Pompadour et là, aujourd'hui, la Colo à Lauserte. Il y a beaucoup de différences entre les deux, entre la famille d'accueil et les colonies et aussi des points communs. Donc, les deux points communs, c'est qu'on parle vraiment anglais dans les deux. On progresse dans les deux, les familles d'accueil et la colonie. Par contre, dans les familles d'accueil, on parle vraiment qu'en anglais parce que les familles, on comprend que l'anglais. Parfois, les parents ne parlent pas français, donc on doit s'habituer à vraiment progresser et essayer de comprendre par nous-mêmes. Et on apprend à vivre au quotidien avec la culture anglaise et dans la colonie. Par contre, on parle en anglais pendant les cours et après en français avec les autres françaises. Et tu as trouvé d'autres différences si tu dois comparer la Colo avec la famille d'accueil ? Dans la famille d'accueil, la famille souvent nous fait visiter tous les alentours de leur maison, tout en anglais. Donc, c'est vraiment bien comme ça. On découvre une autre partie de la France, mais en anglais, en progressant dans la langue qu'on a voulu. Et dans la famille d'accueil, on fait du sport en plus et on rencontre de nouvelles personnes. Et tu penses que ton niveau d'anglais s'est augmenté avec cette expérience ? Oui, beaucoup. Principalement avec les familles anglaises parce que j'ai pu vraiment être deux fois dans deux familles différentes et j'ai vraiment pu parler avec eux et progresser. Ils m'ont donné beaucoup de conseils et j'ai pu progresser aussi au niveau de mon accent. Et du coup, est-ce que tu peux partager avec nous un souvenir de ton expérience avec la famille d'accueil et aussi avec la French Colo ? Pour la famille d'accueil, le moment qui m'a le plus marquée, je pense que c'est quand, avec une famille d'accueil à Pompadour, on est parti faire une rando à cheval avec un pique-nique. Et donc avec les enfants avec qui je m'entendais très très bien et la mère et on est parti dans la forêt avec le chien et on a pique-niqué tous ensemble en train de parler en anglais. Et c'était vraiment génial. Et j'étais complètement, j'avais l'impression d'être hors de la France. Et ensuite, avec la colonie, le temps libre tous les soirs avec les filles et les animatrices, on s'entend vraiment bien et c'est vraiment super. Est-ce que je peux te demander la raison pourquoi tu as choisi anglais en France ? Parce que beaucoup de gens préfèrent aller à l'étranger pour améliorer l'anglais. Et le fait que tu as amélioré ton anglais ici en France, c'est une chose que tu pensais importante, ça te donnait plus confiance d'aller à l'étranger quand tu es aussi très jeune. Au début, je me disais que c'était toujours mieux de partir à l'étranger pour pouvoir vraiment progresser. Mais finalement, j'ai essayé en février 2021 parce qu'il y avait encore le Covid et donc c'était compliqué. Je me suis dit, on va tenter pour une première expérience en France. Et ça, j'ai vraiment adoré parce que même si on est en France et que parfois, quand on visite, on voit d'autres personnes qui parlent français, on est quand même dans notre bulle et on parle en anglais. On est vraiment dans la langue anglaise, donc on oublie le français. Et que même si c'est en France et qu'on n'est pas en Angleterre ou aux États-Unis, vraiment on progresse quand même. Tout à fait. Pour conclure, est-ce que tu peux donner quelques conseils ou bien recommander à quelqu'un qui veut suivre aussi ton expérience ici? d'anglais en France, s'il y a quelques recommandations? La personne qui veut venir, il faut, à Anglais et France, il faut vraiment qu'il ait vraiment envie de progresser, de rencontrer de nouvelles personnes et que de toute façon, dans tous les cas, il s'amusera parce qu'il rencontre des personnes vraiment formidables. Et même si son anglais n'est pas forcément bon, il va progresser, il s'en sortira quand même. Merci beaucoup, Gabrielle, d'avoir partagé ton expérience et bonne chance avec ton étude. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Anglais et de France, je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF, sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple. Plaisir de vous retrouver sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501